Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Rappelez-nous qui vous êtes, s'il vous plaît. Je suis Sano Kepalasissé, journaliste, président de l'Ordre des radios et télévisions privées de Guinée et PDG du groupe Afrin-Puisant, Samaria Kamlova, le premier journaliste. D'accord. Vous célébrez Elage Suleiman Gallo, qui est une icône de la presse guinéenne. Qui est Elage ? Merci beaucoup pour votre question. Elage Suleiman est plus qu'un icône. C'est un monument, c'est un beau beau de la presse. Nous avons fait le premier balbissement dans les années 90 à République de Guinée avec Elage Suleiman, qui pour la première fois a créé un genre journalistique en Guinée qu'on appelle la satire. pour commencer la satire un peu, c'est un genre journalistique qui consiste à se moquer de l'action de l'homme et non de l'homme lui-même. Donc, c'est ce genre qu'il a introduit à travers le journal de l'Ex de 7 février 1992. Donc, vous comprendrez que ça fait plus de 30 ans et bientôt 31 ans qu'il a introduit ce genre à Guinée. Elage Suleiman, c'est ce tombe de principe, c'est ce tombe de rigueur, c'est ce tombe de conviction. Elage Suleiman, c'est également l'homme qui croit au travail bien fait. Elage Suleiman, c'est l'homme qui croit également au vertu de tout ce qui peut créer une humiliation, une émergence sur un journaliste. Elage Suleiman, c'est aussi cet homme humble. Elage Suleiman, en un mot, constitue ce qu'on appelle l'humour. Donc, Elage Suleiman, on ne cessera jamais de trouver des adjectifs qualificatifs pour parler de Elage Suleiman. Donc, c'est aussi ce grand enquêteur qui peut aller sans sujet et qui trouve tout de suite un sujet par une simple astuce. Je vais taire le nom du gouverneur. Au temps de la salle à compter, on est venu rencontrer un gouverneur qui ne voulait pas le rencontrer du tout, qui nous a vu venir et voulait faire un faux banc pour se débarrasser de nous. Elage Suleiman a eu l'intelligence rapide. En quelques secondes, prendre une feuille sur la table de le bureau de la secrétaire, il a toujours un plic dans sa poche. Il mentionne un montant imaginaire que le papier. Quand M. le gouverneur sortait, il dit, M. le gouverneur, on vous accuse d'avoir détourné son montant. Et pourtant, ce gouverneur qui venait de nous dire qu'il avait rendez-vous et qu'il était appelé par Nassana Comté, est resté avec nous, je crois, bien de 11 heures jusqu'à 18 heures passées en train de faire des photocopies. Donc, ce jour, vous voyez, il y a des astuces que ce monsieur, il peut avoir des centaines d'astuces, il y a deux sous les mains, pour faire parler de quelqu'un qui a toujours eu l'information. Y a-t-il un élément spécifique qui fait que vous retenez quelque chose de long ? Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire là. Et l'autre élément sur lequel, d'ailleurs, à partir de quoi toute cette fête va s'articuler, c'est un triste souvenir, c'est un événement qui a conduit M. Diallo Souleymane en prison le 28 septembre 1995, suite à la publication d'un article intitulé Miss Cédao, la Guinée n'a plus pas. À travers cet article, Diallo Souleymane a libéralisé en quelque sorte l'avresse, la liberté d'expression et même appuyé sur l'accélérateur pour la nomination d'un premier ministre. Parce qu'il vous souviendra, après le coup d'arra, la Guinée n'avait jamais connu que de premier ministre. Donc, le poste pratiquement a été supprimé. Mais suite à la publication de cet article, les autorités guinées d'alors ont intégré, après l'événement du 23 février, la nomination d'un premier ministre à la personne de M. Sidi Atoui comme premier ministre de la République guinée. Donc, il a fait trois jours à 1995, le 28 septembre, pour être précis. Il a été condamné, jugé condamné, au paiement de 2 millions de francs guinées que le Lex a déboursés et payés. Ensuite, le deuxième triste souvenir qu'on a, l'image qu'on retient également de Diallo Souleymane, c'est son arrestation en mars 1996, après l'événement du 2 ou 3 février, on appelait ça les Tirolues. Le Lex en a tellement valu, à l'époque, il y avait deux grands journaux en Guinée, il y avait le Lex et l'indépendant. Lorsqu'on mettait 4 000, 5 000, jusqu'à 10 000 exemplaires sur le marché, 14 000, 15 000 par tête à fin privée, le journaux finissait. Et suite à la publication d'un article qui parlait des salaires des soldats de l'armée, il est également allé en prison pour trois semaines. Donc, si vous me demandez quels fonds des choses que je retiens de Diallo Souleymane, fait qu'on fait un événement, osé que je retiens de Diallo Souleymane, grâce à sa courbe, grâce à son courage, grâce à son professionnalisme, vous et nous, nous sommes là aujourd'hui, en train d'exercer librement cette profession à l'armée de Guinée. Au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce que c'est ce qui motive de célébrer ce monsieur aujourd'hui à son vivant ? Si je comprends bien, c'est au regard de tout ce que vous venez de dire, que vous avez pris l'initiative de célébrer ce grand journaliste. En fait, oui, la presse Guinée a décidé aujourd'hui de célébrer le monsieur. Parce que nous avons l'habitude de célébrer des célébrations à titre post-F. Cette fois-ci, nous allons s'éligner diallo Souleymane qui va en trouver un acte, un acte qui peut encore 20, 10 ans, et placer un mot. Je suis convaincu, après cette fête, si Diallo Souleymane avait 20 ans, il vit encore de ta vie, il aura 40 ans encore à vivre ce fête. Donc ça fait plaisir, ça rassure, et à partir du 20 ans, Inch'Allah, il saura qu'il n'a pas formé de champs polémiques, qu'il n'a pas contribué à la construction de la démocratie polémique, il ne regrettera pas également le fait qu'il s'est engagé pour l'instauration de l'existence d'une presse libre indépendante dans le comité. D'accord, vous faites partie de la commission d'organisation de cet événement. Dites-nous quel est le niveau de préparatif ? Bon, c'est avec beaucoup plus de joie que je vous dis aujourd'hui que nous sommes à 90% de la préparation pour ces événements. Parce qu'à date, une salle a été retenue et payée à 100%. Les cartes ont été imprimées et qui sont actuellement pour la distribution. Et moi, on se parle, il y a la commission logistique actuellement qui est sur l'Aïssa pour voir comment décorer la salle d'ici le 29 ans. Donc des invités sont attendus du côté de Dakar, du côté de France, un peu partout en Afrique. Il y a des gens qui connaissent bien d'ailleurs ce débat. Certains ne souhaitent même pas qu'ils sachent où ils arrivent. Donc ce jour, ça va être un grand événement. Ça va être un événement national qu'on va vivre au moins dans le domaine de la presse depuis bientôt plus de 20 ans. Pour ce qui concerne les activités, qu'est-ce qui sera fait concrètement ? Bon, ce jour en réalité, il y aura des 16 ans. Il y a un truc que je vais regarder. Peut-être que ça va être la partie surprise. Je sais qu'il va être fait ce jour. Je sais qu'il va être honoré, il va être décoré. Les témoignages vont être prononcés. Il va recevoir des médailles, des trophées. Un studio de radio porte là également son nom. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va vivre ce jour-là. L'instant sera sur la lettre. L'instant sera grand sur le domaine pour la presse. Merci pour l'initiative et également merci d'avoir répondu à toutes ces questions.